Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Mais cette fois-ci nous allons faire des marque-places Je vais vous montrer Donc vous avez dû en voir dans mes vidéos Mes toutes premières vidéos que j'ai commencé à publier sur ma chaîne J'ai fait ces jolies petites boîtes Ça s'appelle des boîtes diamantes Si vous voulez trouver le tuto sur Youtube, il y est Je ne me rappelle plus du nom de la youtubeuse qui l'a créé en tuto Mais de toute façon il y est Donc j'ai fait ceci Et j'ai fait Les marque-pages assorties Cette fois-ci Donc vous voyez j'en ai fait de 5 couleurs différentes Avec les papiers stampin'up Papiers tampons stampin'up Donc cette fois-ci nous allons faire les marque-places qui vont avec Pour ce faire Je vais utiliser Le set de Dyes Rectangle filigree frame Disponible sur la boutique D'Hélène sur Hélène Scrap Store Je vais utiliser La moyenne découpe C'est celle-ci Sur du cardstock blanc Voici ce que ça donne Je vais utiliser Cette découpe Sur du cardstock coloré Et je vais utiliser cette découpe Sur du cardstock blanc Mais sur cette découpe seule Je vais pouvoir faire Deux petites étiquettes Je vous explique Je fais une première découpe complète Donc je passe ceci dans ma machine Quand j'ai ma découpe complète Je place mon Dye En laissant 4 petits ponts Accrochés dans ma découpe Et je passe dans la machine Une seconde fois Pour faire la deuxième partie De la petite étiquette Donc dans un seul Vous faites deux étiquettes Il vous faudra aussi Un morceau de cardstock blanc De 8 par 6,8 Un pli à 1 cm Un pli à 4 cm Un pli à 7 cm Et vous pouvez le plier En accordéon C'est ce qui sera notre base De notre marque place Donc on va commencer Par découper tout ça Je prends mon massico Ma découpe blanche Je la découpe en deux Au niveau des petites pointes Que vous avez à chaque extrémité Au milieu Donc on se place bien correctement Au milieu Sur votre massico On tient bien Et on découpe Ce qui nous laisse Apparaître deux parties Qui sont identiques Et on va faire la même chose Non Je vais déjà Tamponner Pour faire ma décoration Je fais du ton sur ton Avec les produits stampinables C'est possible Puisqu'ils ont les papiers Les tampons Les feutres Et les crayons De la même De la même couleur Ça nous permet De pouvoir faire du ton sur ton Donc je fais ma déco Sur mon morceau De carte stock colorée Encore un petit peu là Et là Et voilà Donc ça c'est fait Donc ce tampon Je l'avais acheté A l'époque A Arteis C'est un magasin De loisirs créatifs Qu'on avait chez nous Malheureusement Il a fermé Et c'était cette collection-ci Il me semble De mémoire Que c'était Arte Mio Mais j'en mettrais Pas ma main à couper Je ne sais vraiment plus du tout Quelle marque c'était Dans tous les cas Je l'avais pris là-bas Donc j'enlève tout ça Je peux fermer ça Pour l'instant Et je vais découper Ma deuxième Donc pareil Au niveau des deux pointes Au milieu On coupe en deux On n'a plus besoin De massicots On peut le ranger Pour l'instant Je vais ancrer les bords De ma découpe Toujours en ton sur ton Moi je trouve que le ton sur ton C'est un très joli rendu Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup Le ton sur ton Je trouve que ça fait vraiment Un très joli rendu Et des fois On ne sait pas trop Comment accorder les couleurs Et du coup Je trouve que le ton sur ton Ça le fait tout de suite Il n'y a pas photo Comme on dit Donc voilà Je finis d'ancrer Ma découpe Donc cette fois On n'a plus besoin Du tampon On laisse un peu sécher Tout ça Et on va pouvoir Commencer à assembler Donc déjà On va assembler Nos deux découpes Comme ceci L'une sur l'autre Mais on va ne coller Que les petites arabesques Alors les grandes Grandes là sur le côté Parce que sinon Elles vont avoir tendance A se déchirer Donc on va les coller L'une à l'autre On va coller Les petites arabesques Du haut Et celle-ci Vraiment uniquement Que les arabesques Pas du tout de colle Sur le haut Ni sur le bas Donc je prends ma colle On met bien arrière Sur arrière Et on applique la colle Sur les petites arabesques Ça va nous permettre De les solidifier Pour éviter Qu'elles se déchirent Ça serait dommage Parce que c'est vraiment Une très jolie découpe Donc on colle La découpe L'une sur l'autre Une fois qu'on est bien droit On l'assemble Voilà ce que ça donne Ça fait vraiment très joli J'ai des petits morceaux De découpe Qui sont mal enlevés Mais au fur et à mesure Ça va partir Voilà Ensuite on va mettre Notre petit papier accordéon On va bien rabattre Nos deux petites Languettes de collage Et on va les coller Sur l'intérieur De notre découpe Donc on ouvre Notre découpe Et on colle Bien au bord Bien au bord Nos languettes de collage On reçoit une On fait pareil De l'autre côté Là on peut se mettre à plat Et appliquer Bien faire pénétrer la colle D'un côté et de l'autre Et voici ce que ça donne On va pouvoir poser Notre petit marque-place Sans aucun problème À plat Sur la table On va maintenant Je vais un peu recroquer La petite arabesque On va maintenant Coller nos deux découpes On a ancré un peu plus tôt Bien au bord en bas Bien centré au milieu Pour que la forme Entre parfaitement Dans la base On fait la même chose De l'autre côté Et voici Ce que ça donne On va maintenant On va pouvoir coller Nos petites étiquettes Où on pourra faire apparaître Le prénom Alors ça c'est comme vous voulez Moi je pense que je vais imprimer Les prénoms Sur une autre feuille Et coller en relief Ici Sur cette petite Sur cette partie-ci Donc là On peut la coller Au milieu De l'autre côté De l'autre côté aussi Ce qui va nous permettre Quand on est plusieurs De savoir En face de qui Ou à côté de qui On est attablé Quand on est nombreux Et qu'on ne connaît pas Forcément tout le monde C'est bien C'est bien d'avoir Les prénoms En face de chacun Et qu'on le mette D'un côté ou de l'autre On pourra voir Le prénom qui sera écrit Donc ça c'est plutôt sympa Donc voici Ce que ça donne On aurait pu pailleter aussi Les bords de notre découpe Mais bon Et maintenant Donc j'ai préparé Comme vous pouvez le voir Des petits tournesols Encore et encore Et encore Il ne me reste plus qu'à Modeler mon tournesol Venir le coller Ici Dans le coin De notre marque place Et il sera terminé Donc je colle ma fleur Et je vous retrouve après Pour vous montrer Ce que ça donne Et voilà ce que ça donne Le marque place Est debout sur mon bureau Je vous le montre De plus près Donc j'ai mis Une petite bande de strass Sur le bas A l'avant Et à l'arrière Donc à l'arrière J'ai laissé tel quel Bien sûr Il y aura le prénom Qui va apparaître ici On voit un petit peu La feuille Mais c'est pas bien Bien grave Je trouvais ça dommage De remettre une feuille Une fleur derrière Alors qu'on en a déjà Une sur le devant Et c'est le devant Qui compte Du moment que le prénom Soit écrit à l'arrière Pour que les invités Qui sont en face de vous Puissent savoir Comment vous vous appelez Si vous ne connaissez pas Et voilà Donc j'espère qu'il vous plaît En tout cas Moi j'aime beaucoup Je trouve le résultat Vraiment très joli Ça fait vraiment Un très joli fini Et on peut adapter Ce marque place A toutes les occasions Possibles et imaginables Là Ça peut être un anniversaire Ça peut être Pour Noël Vous remplacez Le vert Ou les blancs Par l'or Par le rouge Vous pouvez mettre Des poinsettias À la place des tournesols Enfin vous pouvez vraiment L'adapter A n'importe quelle situation Pour un mariage En craft Pour les mariages Voilà Comme celui que je suis en train De faire en ce moment C'est vraiment tout ce qui est nature Donc du craft Enfin bref Vous pouvez vraiment l'adapter A n'importe quelle situation J'espère qu'il vous plaît N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire Pour me dire ce que vous en pensez Je vous laisse Sur ceci Je vous ai préparé Une petite surprise À la fin de cette vidéo Assez drôle Je vous montre un peu Les étapes Pour la préparation De mes fleurs Et de mes feuilles Assez mignonnes On va dire Ça risque d'être Un petit peu long Mais j'ai mis pas mal En accéléré Pour que ça ne dure pas Non plus Trois plombes N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires En tout cas Moi je me suis bien marrée Pour la faire Et j'espère qu'elle vous plaira Dans tous les cas Je vous laisse là Je vous retrouve très vite Pour un nouveau tuto Certainement la suite De l'album You and me De chez Stamperia Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501